C'est vraiment les habitants qui se sont pris en main. C'est comme ça que je pense qu'il faut qu'on imagine le développement de la vallée et que ce soit quelque chose à leur image, en fonction de notre identité, de notre culture. Les trois villages de la vallée gagnent des habitants, des naissances, mais également des nouveaux venus. La famille Echegaray est arrivée fin décembre. Cet ancien joueur de rugby professionnel cherchait une authentique ferme basque. Il l'a trouvée dans la vallée. La porte d'entrée, cette espèce de voûte là, ça c'est magnifique. Je ne sais même pas si on en fait encore. C'est du chêne, on serait comme une petite mini église. Ici je retrouve le pays basque que moi j'ai connu il y a quelques années. Je voulais le transmettre à mes enfants et qu'eux ils aient cette chance là aussi de vivre ces conditions là. Coucou ! Ça va ? Un environnement protecteur pour une famille bien décidée à être actrice de la vie locale. On espère apporter notre pierre à l'édifice, même si c'est une toute petite pierre. Et on espère aussi que venir avec nos trois enfants, ça va dynamiser un petit peu ces villages qui parfois sont un peu vieillissants. Et ici c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites, il y a des associations qui se montent, il y a une vraie solidarité. Une terre agricole, des savoir-faire, des traditions, la vallée des Aldudes a renoué avec ses atouts un temps oublié. Le cœur du pays basque est plus que jamais battant. Voilà, magnifique reportage au cœur des Pyrénées et demain on continuera de vous faire découvrir des lieux et des villages qui renaissent comme ça grâce à leur spécialité. Une image de sport avant de se quitter, regardez la joie des joueurs et des supporters sénégalais après la victoire hier soir de leur équipe. Victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, les lions invoctables sénégalais se sont donc imposés face aux pharaons égyptiens au tir au but. Et ça a donné lieu à des scènes de liesse partout à Dakar. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant la météo, Myriam Seurat qui nous annonce un beau soleil quasiment partout. 20h, vous retrouverez Anne-Sophie Lapix pour le journal. Puis 20h22, à ne pas rater, invité ce soir Marine Le Pen qui répondra aux questions d'Anne-Sophie, de Nathalie Saint-Cricq et de Mohamed Abouafsi. Dans un instant la suite des Jeux Olympiques, en direct évidemment avec au programme notamment du curling et du hockey. Et puis la photo du jour, regardez du sport, l'exploit du grand champion de surf Kelly Slater. 50 ans, à 50 ans il s'offre une nouvelle victoire à Hawaï après 11 titres de champion du monde. 50 ans donc et toujours au sommet. Belle journée, à demain Frézor. Retrouvez toute l'actualité en continu sur France Info, Canal 27. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501